Que sera donc cet enfant ? Frères et sœurs, nous avançons petit à petit vers la fête de la nativité de Jésus. Aujourd'hui, pour nous préparer justement à la nativité de Jésus, nous fêtons la nativité de Jean dans la liturgie maronite. La nativité, la naissance. L'Église fête la naissance, mais souvent, quand on fête un saint, nous fêtons l'anniversaire de son décès, de son martyr, etc. Rares sont les saints dont nous fêtons la naissance. Vous avez peut-être en mémoire la naissance de la Vierge Marie, la naissance de Jean le Baptiste. Pour ceux qui aiment beaucoup Saint-Charbel, il a beaucoup de fêtes. Nous fêtons également sa fête de naissance. Mais alors pourquoi nous fêtons la naissance ? Pour nous rappeler, frères et sœurs, qu'une naissance, ça reste toujours un cadeau du Seigneur. Dans la lecture du livre de Samuel, nous avons compris les circonstances de la naissance de cet enfant, de ce prophète. Sa maman a demandé au Seigneur, « Donne-moi un enfant, Seigneur ». C'est exactement le même cas pour Jean le Baptiste. Ses parents ont demandé au Seigneur. Et c'est le cas de beaucoup de figures importantes dans l'Ancien Testament. Nous avons en tête aussi la naissance d'Isaac. Toutes ces naissances que nous avons en tête, qui nous sont rappelées dans les lectures, sont là pour nous dire que la vie est précieuse. Mais aussi, la vie est un don gratuit du Seigneur. Oui, frères et sœurs, une naissance, ça se fête. Et à la naissance, nous nous rappelons la valeur de la vie humaine. Oui, si l'Église est engagée pour la défense de la vie, c'est parce qu'elle considère que la vie est reçue de Dieu comme un cadeau. Quand quelqu'un vient avec un cadeau tout heureux de vous l'offrir, vous n'allez pas lui dire « Non, je ne veux pas de ton cadeau ». Sauf si vous avez vraiment décidé. « Je ne veux pas de tes cadeaux ? » Ben non, il faut accepter les cadeaux, tu as raison. Ben oui, sauf si on ne veut plus parler avec les personnes. On dit « Non, je ne veux plus de tes cadeaux. » « Je ne veux plus parler avec toi, tu n'es plus mon copain. » Mais avec le Seigneur, on veut bien recevoir ses cadeaux. « Eh oui, tu es un cadeau. » Et chacun de nous est un cadeau du Seigneur. Et nous rendons grâce au Seigneur pour chacun de nous. Oui, frères et sœurs, arrêtons de nous autoflageller, de nous dire qu'on ne sert à rien, que notre vie n'a pas de sens. Arrêtons de mesurer notre vie sur ce que nous avons comme bien, comme métier. Et rappelons-nous que notre vie, bien avant tout ce qu'on a pu accumuler, comme bien, comme expérience, reste un cadeau gratuit, un don du Seigneur. Et que notre vie a de la valeur, qui qu'on soit. Un petit mot encore sur la fête de la Sainte Barbara. Sainte Barbe, en français, on dit souvent. Je vous disais tout à l'heure, on fêtait souvent l'anniversaire du décès ou du martyr. Mais pourquoi est-ce que vous le savez ? Je disais tout à l'heure que pour le chrétien, la vie est un don gratuit du Seigneur. Nous avons reçu ce don gratuit du Seigneur, non pas en CDD, mais pour l'éternité. Et justement, si nous fêtons le martyr qui est en soi une occasion triste, où on voit quelqu'un tuer pour sa foi, nous le fêtons pour nous rappeler que la vie ne s'arrête pas sur un acte atroce. À l'âge où il n'y avait ni Facebook, ni réseaux sociaux, Barbara s'est répandue un peu partout. C'est un message très fort que la foi chrétienne veut transmettre. Par le Christ, nous savons que la vie est beaucoup plus forte que la mort. Et que la mort n'aura pas le dernier mot. Au Seigneur la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est ce qu'il est mon enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada